Bienvenue sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la première séance d'essai du week-end qui marque le début de ce Grand Prix de Belgique. Me revoici avec Nicolas Martin, bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur ? Et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de la McLaren Mercedes de Landonori. On part ensemble à la reconnaissance du circuit de Spa-Francorchamps. On attaque tout de suite avec le freinage de la source immédiatement après le départ, endroit très délicat au moment de l'extinction des feux. On enchaîne avec la grande descente qui emmène les pilotes jusqu'au mythique rédillon de l'eau rouge. La section se passe pied à fond, sauf quand vous êtes en bagarre avec l'un ou l'autre pilote. La section qui suit avec la montée de Kemmel ouvre pour la première fois le DRS sur les Formules 1. On prend ici pour les meilleures voitures jusqu'à 348 km heure. On touche les freins pour entrer dans la chicane des combes à droite, gauche, droite qui se passe en 3 ou en 4e selon la boîte de vitesse des différentes voitures. On a atteint le point culminant du circuit. On descend désormais vers l'épingle de Bruxelles, anciennement bordé de gravier. C'est désormais ici que l'on peut forcer un peu le passage lorsque l'on veut passer son adversaire. Le gauche du Speakers Corner, désormais baptisé gauche Jacques X, qui mène vers le double gauche appelé en France Pouron. On doit légèrement soulager, peut-être passer en 6e et ensuite on va chercher le double point de corde. Accélération vers le Pif Paf, un droite gauche où il faut éviter les vibreurs si on ne veut pas déséquilibrer totalement la monoplace. Retour sur ce que l'on appelle depuis 1983 la nouvelle portion. Le droit du chirurgical et le droit Paul Frère. On passe ici aux côtés de la piste de karting sur notre droite et la réaccélération bien à fond jusqu'au freinage du bus stop. L'occasion pour moi de vous mentionner qu'on a eu des petits soucis avec la R&D au moment de développer les lents arrières. Eh bien ça a échoué, donc on n'a pas une voiture très équilibrée chez Red Bull. On va en souffrir mais je vous en reparle évidemment au moment de la qualification. On freine pour le bus stop et Landon Norris va réussir à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et franchir le transpondeur pour un tour de ce circuit de Spa-Francorchamps. C'est l'heure des qualifications à Spa, l'un des circuits les plus impressionnants du calendrier avec cet incroyable virage en montée du Rédillon de l'eau rouge. Âme sensible s'abstenir. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Et on s'élance dans cette séance qualificative et vous le découvrez, le casque spécial réalisé par De Fallen pour ce Grand Prix de Belgique. Pour rendre hommage en recordman des victoires, au 24h du Spa-Francorchamps, Eric Van de Poole. Vous retrouverez le lien dans la description. C'est parti pour cette Q1. On est derrière l'une des Williams, de McBussel ou de Russell. On a équipé notre Red Bull d'un petit peu plus d'appui aérodynamique pour être à l'aise dans le deuxième partiel et essayer de revenir quand on aura les bons pneus. Passage du Rédillon, pleine vitesse sans aucun problème. Valtteri Bottas, une 43, 417 pour le Finlande. Premier temps de référence de cette séance. Est-ce qu'on va être gêné par la Williams ? Un petit peu de sous-virage à la sortie de la chicane des combes. Il s'est arrêté net dans l'épingle de Bruxelles. Il nous a un peu gêné mais c'est pas trop grave. On s'inscrit dans le double gauche au manque de perdre la voiture. C'est un miracle là qu'on ne soit pas allé taper à gauche. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'équilibre de la monoplace, c'est un peu compliqué. Train arrière très baladeur depuis quelques Grands Prix. D'autant plus que l'amélioration que l'on a installée n'a fonctionné que sur les droits avant, pas sur les droits arrière. Donc ça déséquilibre encore la performance de la voiture. BRS, une 42,5. Allez, est-ce qu'on va pas revenir à aller se mettre à l'abri avec ce tour plutôt brouillon ? Une balance de frein encore perfectible, un petit peu large. On ouvre le DRS. Une seconde deux de Perez. C'est pas exceptionnel. Première séance qualificative terminée, c'est la Racing Point de Sergio Perez qui s'est montrée la plus véloce. Du côté des leaders, Vettel et Hamilton se sont élancés en médium. On le fera pour la deuxième qualification. Parmi les éliminés, on notera Charles Leclerc. C'est une énorme surprise. Ainsi que Lance Stroll qui n'ont pas signé de chrono dans cette Q1. Alors, je vous explique un petit peu pour cette Q2 ce qui s'est passé. Ça fait plus d'une demi-heure que j'essaie de tourner cette séance. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je veux rentrer dans le menu pour sélectionner les pneus médiums, eh bien le jeu plante sans raison. Donc on a une nouvelle version il y a deux jours du jeu. Donc ça va totalement relancer la stratégie que j'avais mise en place pour ce Grand Prix de Belgique. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Mais bon, merci Codemasters de faire des jeux aussi stables. Voilà, on s'élance dans le tour chronométré. On va donc ne pas trop forcer sur ses gommes parce qu'on est censé déjà être capable de se hisser dans le top 10 avec des pneus médiums. Alors avec des pneus tendres, ça devrait le faire également. Et on partira lors du départ du Grand Prix avec des pneus médiums qui je l'espère tiendront sur la longévité d'un stint. Mais c'est très rageant, on voulait partir en médium. Mais voilà, je ne veux pas. Donc on fera avec. Allez, l'entrée. Dans la chicane des combes, on essaie d'être plutôt réactif. Ça m'a permis également de corriger l'angle du volant qui était passé de 430 à 460 degrés. Ne me demandez pas pourquoi non plus. Mais ça arrive souvent puisqu'on a une nouvelle bulle depuis hier au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà pourquoi c'est assez compliqué. En tout cas, ça n'empêche pas que dans le groupe de gauche, notre AP aérodynamique nous donne le grip nécessaire. Et en premier temps pour Valtteri Bottas. Comme souvent, la blessing point du Finlandé se hisse parmi les premières voitures à enregistrer un chrono. On est beaucoup plus à l'aise avec cette rédmique que tout à l'heure. Sergio Perez, l'équipier de Bottas qui le rejoint parmi les matières de tête. Freinage du bus stop. Tour assez scolaire. Hamilton fait le meilleur tour et on le bat. Une 42, 333. Écoutez, c'est de très bon augure pour la lutte qui nous opposera au Ferrari et à notre équipier au nord de la Q3. Les résultats de cette Q2 avec, vous le voyez, notre voiture en première position. Un dixième devant Verstappen. On retrouve ensuite Vettel avec la seule Ferrari encore en course. Lucas Weber et Raikkonen se hisse en Q3. Les bonnes surprises sont la présence des Alphas et de la Williams de Magnussen dans ce top 10. Ensuite, on perd les deux McLaren, la voiture de Butler ainsi que la Haas de Pierre Gasly. Albon sera bloqué sur l'Alpha Tori également à la 14e position. Il reste moins de 30 secondes dans cette Q3 pour aller chercher un chrono digne de nous offrir à domicile la pôle position. On va essayer de faire ça du mieux possible. L'attaque du chrono. En deuxième à la source pour être souple. La séance est terminée. On est le dernier à être passé sur la ligne. Ray Dion, bien exécuté. Le DRS dans la montée de Kemmel. Le plafond à 346, 47 km heure. L'équilibre de la voiture me convient parfaitement. Un peu généreux sur les vivants, mais c'est ce qu'il faut. En seconde dans l'épingle de Bruxelles. Pour l'instant, un tour bien parti. Fait pivoter la voiture dans le gauche Jacques X vers la descente du double gauche. Allez, on y croit. On est bien, on est très très bien. Le raccordement chirurgical. On est très très bien. Est-ce qu'on peut battre ce 1.42.2 de Vettel ? Oh, 1.42.003 d'Hamilton. On est en train de faire une première ligne 100% Red Bull. Allez, un peu de sous-virage ici. Yes, c'est fait. Pôle position à la maison. Comment ne pas aimer le Grand Prix de Belgique ? C'est ici que les écuries Jordan et Force India ont décroché leur première pôle position grâce à Rubens Barrechello et Giancarlo Fisichella. Jordan n'allait pas s'arrêter là en décrochant sa première victoire ici même en 1998. Spa-Francorchamps réserve toujours des surprises. Que se passera-t-il aujourd'hui ? Nul ne peut le dire. Nous voici sur le circuit historique de Spa-Francorchamps qui propose au pilote 19 virages pour une longueur totale de plus de 7 km. La piste affiche un dénivelé vertigineux de 100 mètres et nombreuses sont les sections avalées à plein régime. Autant dire qu'il est essentiel de soigner sa vitesse de pointe pour triompher ici. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Maintenant, parlons de Charles Leclerc. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouvelé l'exploit ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Red Bull part en pole position suivi de Sébastien Vettel. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Weber, Sergio Perez et Bottas, Hülkenberg, Hamilton, Magnussen et Daven Butler. Albon, Raikkonen. Ils vont s'élancer en fond gris à cause d'une pénalité. Pierre Gasly et Russell, Norris, Grosjean, Carlos Sainz et Lance Stroll. Leclerc et Daniel Kiat qui ferment la marche. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. OK, nos systèmes de check-up sont bons. Le tour de formation du Grand Prix de Belgique est déjà mis l'excuses pour la fin de la Q3 que vous n'avez pas pu voir suite à un souci technique. J'ai corrigé cela. Pas mal de problèmes avec la dernière mise à jour du jeu. Donc j'ose espérer que ce Grand Prix se passera dans de meilleures conditions. Le tour de formation avec la pole position que l'on a donc obtenue à l'issue du tour. Vous en avez vu une petite partie tout à l'heure avec Vettel, deuxième, et Verstappen, troisième, avec une Renault qui impressionne. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de moteurs Mercedes, les deux Racing Point notamment. Alors que moi, au niveau des freins, j'ai beaucoup de mal avec ma répartition. On va voir un petit peu ce que donne cette Red Bull sur ce tracé de Franck Horchamp. Un peu plus d'appui par rapport à ce qu'on a vécu en qualification. J'ai remis un petit peu moins d'aileron à l'avant. Donc réajustement aéros, plus pour la qualif, moins pour la course. Nos pneus devraient tenir jusqu'au sixième tour de course. On essaie de chauffer ça comme on peut. C'est important de bien mettre toute la voiture à température. Parce qu'on ne devra pas attendre avant d'être dans la bagarre. On se rappelle l'an dernier, la catastrophe arrivée dans la montée de Camel où on a été soulevé par Nico Hülkenberg. Cette fois-ci, c'est Verstappen qui est derrière nous. Mais on devrait avoir une voiture un peu plus efficace en vitesse de pointe. Il faudra surveiller la Ferrari derrière nous. Également, nouvelle belle prestation des Alfa Romeo. Également dans le top 10. Ainsi qu'une Williams qui a réussi à se hisser parmi les meilleurs. Le verdict du départ sera très important pour la suite du Grand Prix. Il faudra sortir en un seul morceau et premier de l'épingle de la source. La procédure de départ de ce Grand Prix de Belgique. Et on roule à Spa-Francorchamps. C'est parti ! La rue est vers la source. Attention, Vettel qui est le plus pro à se présenter à la sortie de l'épingle. C'est l'entenvol de Lucas Weber sur l'Alfa qui est 3ème. Attention à cette Alfa, déjà très menaçante d'André Dion. D'ailleurs, on a les deux Renault en embuscade. Et il va y aller Weber, je pense. Et l'Alfa qui se porte à notre hauteur. Et on reste devant l'Allemand in extremis dans la chicane des combes. Alors on est parti avec très très peu de carburant sur ce Grand Prix de Belgique. La marge n'est pas énorme. Il faudra bien gérer la suite de l'épreuve. Je voulais une voiture très légère au moment du départ. Voilà pourquoi je n'ai pas pris d'excédent de carburant quitte à plus tard rouler à l'économie. Le double gauche, toujours Vettel en tête, qui a donc pris le meilleur sur nous au moment d'aborder l'épingle de la source. Ensuite Weber 3ème sur l'Alfa. Les deux Renault et les Racing Points partagent. Les accessitent devant. Gros rythme, déjà pour la Ferrari. On doit garder le contact avec Vettel. Leclerc qui lui est repoussé depuis la calife en fond de plateau, doit remonter. Premier passage au raccordement. On est dans Blanchimont. On est déjà un peu plus loin pour Weber. On sent que l'Alfa est bonne sur un tour mais en course n'a pas de rythme. En tout cas, a beaucoup de mal à suivre. Premier passage devant la pitlane pour Sébastien Vettel en tant que leader de ce Grand Prix de Belgique. On est à ses trousses. Et Weber qui est très, très, très menacé. C'est chaud avec Hülkenberg et Verstappen. Meilleur tour logique pour Vettel. On gère comme on peut. La voiture, il faut 5 tours minimum avec ces gommes-là. Et on récupère déjà un petit peu au niveau du carburant. On va gérer le RS également avec Minussi dans ce premier stint où on devra exploiter les pneus tendres à leur maximum. Et il y a le jour et la nuit alors que Verstappen a réussi à faire sauter le bouchon Alfa Romeo. Ça, c'est bien pour la suite. On fait un bon premier partiel. Pas le meilleur. Et la voiture qui a toujours cette perte d'appui à l'arrière. On attend l'amélioration qui devait être installée pour Francorchamps qui sera là à Monza. Cela nous coûtera encore un peu plus de 800 points de R&D. On veut gagner ce Grand Prix à domicile comme on l'avait fait de manière sensationnelle l'an dernier. Après avoir été littéralement soulevés par la Renault. Premier avertissement sur les limites de la piste. On a été un peu large dans l'entrée. Dupont. Réaccélération dans le troisième partiel pour tenter de garder le contact et potentiellement le DRS sur la Ferrari. Ça va vraiment déterminer la suite du Grand Prix. Meilleur deuxième partiel pour nous. Ah, ça c'est encourageant. Regardez l'écart avec Verstappen directement. On peut vraiment dire que les Red Bull et les Ferrari sont sur une progression totalement différente. Un peu déçu des Racing Point qui sont deuxième meilleure voiture du plateau. Déjà le deuxième tour couvert ici à Spa. Et on voit toujours nos difficultés dans les virages lents. Vettel, une 44.5. On est trois dixièmes au tour moins vite. On reste en seconde. Au passage de l'épingle. Pas dans le rythme pour aller chercher pour l'instant la Ferrari. On va essayer d'attaquer. Sachant que les pneus se dégradent de manière plutôt limitée. Oui, il fait 1% à peine. On est un peu... un peu plus loin que la plage de fonctionnement souhaitée. Mais la voiture reste pilotable. Pour l'instant, gestion plutôt correcte. Grosse dérive à la sortie. Grosse dérive à la sortie. Des combes. Et on nous demande d'aller regarder du côté de la stratégie. Et on pourrait retarder la réostante. Donc conserver ces pneus tendres deux tours supplémentaires. Oh, pas de tension. Correction ici dans le pif-paf. Un petit peu de survirage. Est-ce qu'on revient ? On est plus rapide pour l'instant, mais statu quo avec la Ferrari devant. L'usure des pneus est correcte. L'usure du carburant aussi. On va essayer de repasser l'attaque dans le quatrième tour tant que les gommes tendres sont performantes. Le gap continue avec Lucas Weber qui est repassé devant Nico Hülkenberg. La relance. L'écart avec Vettel sur la ligne. Une seconde, quatre et le meilleur tour. Nouveau record du tour dans ce Grand Prix de Belgique. On tient bon. On tient bon face à Vettel. Les gommes également. Il faudrait aller chercher ce DRS. On n'est pas loin. Une demi-seconde. C'est vraiment un duel au secteur, au chrono face à la Ferrari. J'aimerais bien savoir où en est Hamilton. Et là, on refait un peu notre retard sur la voiture de Vettel. L'arrêt de bulle qui semble facile dans ce deuxième partiel qui lui convient vraiment bien. là, on est dans le diffuseur de la Ferrari. On est dans le rythme de Sébastien Vettel. On fait ce qu'il faut. Meilleur second partiel avec l'arrêt de bulle. On travaille bien pour le moment. On fait ce qu'il faut face à la Ferrari. Très vigilant sur le freinage du bus stop. Pas trop généreux. Et pour la première fois de la course, le DRS. Et on améliore encore une fois le record du tour de ce circuit de Francorchamps. Une 43. 867. Peut-on s'emparer de la tête de la course ? C'est chaud dans le Réunion. Voyez qu'on est à la limite de décrocher. nouveau DRS. Regardez la différence énormissime. Il est obligé d'aller protéger Vettel à l'intérieur. Attention à l'usure des pneumatiques. Il ne faut pas qu'on se trompe de l'objectif. La guerre des nerfs. On est large dans le Goja Kicks. On manque d'aller percuter les pneus alors qu'on était sur l'AstroTurf. Non ! Oh là 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 ! Grosse faute ! Les pneus sont morts. Les pneus sont morts. Les pneus ont perdu énormément de performance. On est à 30%. On a perdu 3,5 secondes et peut-être même la course sur cette erreur. Oh là 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 ! Eh bien on a été même pas vigilants ou gourmands. Je ne sais pas. La voiture m'a échappé à l'entrée du gauche. Bizarre. Écoutez, on a calqué notre stratégie sur la Ferrari. On va rester là-dessus. J'ai eu de grosses grosses difficultés. Et on a laissé filer 4 secondes sur ce tour. C'est énorme comme erreur. En tout cas, le meilleur tour on semble l'avoir. Weaver n'est pas rentré au stand. Il y a une Alfa. C'est Raikkonen qui est dans la pitlane. Il y a une William semble-t-il également dans la voie des stands. Hamilton n'a toujours pas opté pour des pneus neufs. Et je pense que tout le monde est surpris de la tenue des pneus tendres. Nous les premiers. Mais oui, là le drop de performance était vraiment important. Et la surprise tout autant. Alors quel est l'écart avec Sébastien Vettel ? Il faut maintenant être non pas le plus rapide mais le plus intelligent pour essayer de remonter sans un safety car. La chose n'est pas la même. Et Lucas Weber a cédé la troisième place à Sergio Perez. Vous voyez que ça se passe bien mais on est vraiment sur la corde. Vous ne le sentez peut-être pas à l'image mais je sens que le train arrière est sur la limite du décrochage à chaque courbe rapide. On peut se tenir un peu plus loin des vibreurs. Le soleil revient dans le troisième secteur. C'est bien. L'écart, 2 secondes 7, on a amélioré mais pas notre record. Toujours une demi-seconde rapide mais ça c'est logique. On a déjà récupéré la moitié de notre retard quasiment sur Vettel. On verra à la fin de ce tour. Il marquera le cap quasiment de la mi-course mais attention parce qu'on va rentrer chez Ferrari à la fin de ce 6ème tour. On attend encore une boucle et on rentre. On va créer une stratégie identique à la Ferrari. 80 km heure. On va tenter le coup. Tant pis. Je ne pense pas que Ferrari soit gênée. Allez, on repart. Une seconde 8. Excellente arrêt. Ce sera un double arrêt pour l'équipe Red Bull. à la chasse de la Ferrari. On n'a pas voulu créer l'overcut. Les pneus étant tellement usés. Pas de DRS donc aucune volonté. Attention avec les pneus froids. Et deuxième stint de cette bagarre par chrono interposé. On est dans le trafic. Peut-être avec Leclerc devant. Vettel aura un ou deux DRS. En tout cas, les deux Red Bull ont stoppé à la fin de ce 7ème tour de course. Stratégie changée sur le pouce. Pas de temps de perdu je crois pour Hamilton. parce que l'objectif reste évidemment de gagner la course. Gestion correcte du carburant et de l'ERS. On peut user des ressources dans ce 2ème segment du Grand Prix. Il va rester 4 tours après celui-ci pour aller rechercher Sébastien Vettel. Il ne sera pas aidé ni gêné par Leclerc. En tout cas, on le voit nos médiums surtout de faillition encore brillants. Et on a le DRS. Ça, c'est une très bonne chose. On est à moins d'une seconde de Vettel. Petit blocage à l'épingle de la source. Problème qui est évitable. Et un point sur les éléments mécaniques de la voiture. On tient pour l'instant bien le rythme. Le moteur à couche tout à l'heure 61% on est pas mal. Alors Vettel est-ce qu'on peut aller le chercher maintenant qu'on est sur la stratégie de la Scuderia ? On est sûr qu'on devra aller au bout. Et si on a pu faire 6 tours avec les tendres les tendres qui étaient d'ailleurs usées on va pouvoir faire de même dans cette deuxième partie de la course avec les médiums. Allez, Albon qui est pétroit Alexander Albon pour l'instant il n'a pas ravitaillé sur l'Alfa-Taurie ainsi que la Racing Point derrière sans doute celle de Perez. On est revenu on est revenu sur Vettel on est dans le sillage de la Ferrari maintenant à nous de ne pas faire de bêtises si on veut aller gagner ce Grand Prix de Belgique on est en mesure de le faire on a les ressources juste calmer un petit peu le RS parce que je veux pouvoir me défendre une fois que j'aurai passé la Ferrari je vais peut-être même attendre un petit peu on a failli de sauter à la chicane tout à l'heure on va éviter de répéter cela parce que ça avait mal terminé ainsi que ma boîte de vitesse où j'ai pas mal ripé je suis passé au nœud deux fois c'était pas l'idéal allez nouveau tour couvert on tourne quatre dixièmes moins vite petit blocage une nouvelle fois à la source décidément capable les étercelles qui nous arrivent dans le casque elle est là elle est là la récompense à l'extérieur on s'est proche et on prend le commandement du Grand Prix de Belgique dans ce neuvième tour de course serons-nous capables de garder ce commandement c'est la question on est tel qu'a pas l'air ultra rapide sur ce coup là malgré notre erreur malgré notre erreur on a pu reprendre le dessus sur la Ferrari un peu de nuages dans certaines sections du circuit la piste reste chaude et ensoleillée dans sa grande majorité le dépassement nous a fait perdre une demi seconde dans le deuxième partiel là où on est pourtant plus rapide on ne peut pas aller chercher un meilleur temps avec les médiums parce qu'il n'y a pas tant de différence entre les médiums et les tendres c'est à Potassé peut-être Gavetel est loin Perez est à 11 secondes maintenant troisième partiel bien plus lent Vettel qui est revenu un petit peu plus proche à l'issue de ce tour il reste 14 kilomètres pour emporter la victoire au Grand Prix de Belgique à la maison mais il y en a un qui est bien décidé à nous en empêcher et il est dans une Ferrari bouge et il va y aller il y va hop et bien joué Vettel qui est revenu depuis la source nous attaquer voilà son petit plan Chimon il va rester un tour un tour pour aller chercher la Ferrari on a le DRS dernier tour on peut pas aller le chercher dans le Rédillon le DRS est-ce que ça va suffire pour reprendre la tête et c'est fait on retrouve le commandement dans ce dernier tour maintenant il ne faut juste plus le lâcher allez on cherche évidemment à se donner tous les moyens possibles pour emporter ce rempli de Belgique et à moins d'une sortie incroyable de Vettel au moment d'attaquer le chirurgical je vois pas comment il pourra revenir d'ici le bus stop on va gagner cette course c'était chaud après un retour de Vettel au DRS la Ferrari a montré qu'elle avait toujours cette vitesse de pointe qu'on lui connait et là on enfonce une dernière fois le clou face à la Ferrari et on va remporter ce Grand Prix de Belgique le freinage du bus stop il n'est pas loin Vettel mais ça ne suffira pas on s'impose on remporte notre Grand Prix c'est fait Red Bull a tout donné aujourd'hui superbe victoire Nicolas Martin qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament ils ont réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité ils ont tiré le maximum de leur monoplace optimisé leur stratégie et évité les ennuis Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leurs joueurs le driver of 2D serait sans doute Charles Leclerc parti 19ème il signe la 6ème place finale de cette course preuve que la Ferrari est une machine absolument redoutable dans les points on retrouvera la McLaren de Lando Norris Lucas Weber avec l'Alpha et une Racing Point sur le podium et les deux Racing Points dans les points pas d'abandon dans ce Grand Prix de Belgique hormis George Russell qui aurait finalement été rapidement mis hors course au niveau du classement on découvre l'écart qui est désormais de 19 points avec Sébastien Vettel Charles Leclerc 3ème Hamilton n'a pas fait grand chose aujourd'hui et donc 67 unités pour lui au classement général Ferrari reste devant même si l'écart n'est que 2-8 points donc ça s'annonce particulièrement disputé à Monza chez les Rouges alors chers amis la situation est un petit peu particulière vous voyez la conclusion alors c'est vraiment un Grand Prix de Belgique catastrophique en termes de récupération de données j'ai planté à l'issue du Grand Prix et ça m'a relancé à Monza donc j'ai pas pu faire la R&D je sais pas ce qu'il se passe avec ce jeu pour ce Grand Prix de Belgique mais c'est un Cafarnaum total donc là on est à Monza on n'est pas à Spa donc vous allez voir qu'en fait les informations que je vais améliorer maintenant n'auront pas lieu d'être à Monza mais un Grand Prix plus tard donc j'ai perdu une semaine de R&D donc on prend 1600 points pour l'amélioration du châssis et les 947 points restants vont nous permettre d'améliorer le fond de l'aileron arrière qui en fait n'était plus tout à fait à jour ce qui nous donne 18 points sur 19 compléter du côté aéros 21 donc on est bon du côté de la chaîne motrice et 16 du côté du châssis donc on va pouvoir compléter l'aéros pour le prochain Grand Prix et le châssis sera amélioré pour dans 3 courses malheureusement 3 semaines c'est un petit peu dommage il nous reste 100 unités on ne pourra pas en faire grand chose mais je pense surtout qu'on va travailler sur le châssis pour bien finir le travail d'ici la fin de saison voici l'historique de la R&D de ce Grand Prix de Belgique où Racing Point est désormais titulaire quasiment de la meilleure voiture du plateau on verra ce que cela donnera à Monza merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Belgique avec une lutte dans les derniers tours pour la victoire que l'on a emporté premier succès depuis l'Autriche tout de même ça faisait 3 courses que l'on n'avait rien vu je pense qu'avec sa vitesse de pointe Ferrari sera quasiment intouchable à Monza on fera de notre mieux évidemment pour corriger tout cela rendez-vous donc pour la lutte en Italie sur le mythique Autodromo Nacional et d'Imonza d'ici là portez-vous bien lâchez un pouce bleu et rendez-vous dans les commentaires pour débriefer ce Grand Prix de Belgique à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz